... On vient du monde entier pour visiter la ville de Xi'an, dans l'ouest de la Chine. Une destination célèbre, entre autres, pour un exceptionnel trésor archéologique situé aux environs. Les touristes se pressent par milliers pour admirer cette étonnante armée de 8000 soldats de terre cuite, qui montent la garde auprès de l'empereur Qin depuis plus de 2000 ans. Pourtant, la plupart ne se doutent pas qu'à quelques kilomètres de là, un autre site funéraire abrite un trésor encore plus surprenant. La découverte de ces statues de terre cuite a fait l'effet d'une bombe. Elles ont été réalisées un demi-siècle après l'armée de l'empereur Qin. Mais il ne s'agit pas là de célébrer une grandeur militaire. ... Qui sont ces personnages énigmatiques et souriants ? Pourquoi sont-ils nus et sans bras ? Que s'est-il passé pour provoquer un changement aussi radical ? Pour répondre à ces questions, il faut se plonger dans une période agitée de l'histoire chinoise. Une période marquée par des bouleversements majeurs. Ces grands bouleversements allaient donner naissance à l'un des empires les plus vastes et les plus prospères que la Terre ait jamais porté. Acteur de premier plan du miracle économique, Xi'an fait partie des mégapoles émergentes de la Chine moderne. Mais c'est aussi l'un des plus anciens centres urbains du pays. Lorsque la route de la soie a été ouverte au départ de la ville, vers les contrées situées à l'ouest, Xi'an, que l'on appelait à l'époque Chang'an, avait déjà mille ans d'existence. Il faut dire que Xi'an occupe un site stratégique idéal. La ville se trouve en effet sur le plateau de Xi'an Yang, vaste étendue plane, protégée par des chaînes montagneuses et bordée de rivières. Les terres fertiles de la région ont été le théâtre de 3000 ans d'histoire chinoise. Enfouis sous l'humus dorment les vestiges de deux cultures dont la philosophie et les ambitions étaient aux antipodes, mais qui, ensemble, ont donné naissance à la Chine d'aujourd'hui. Ce plateau est bien plus qu'un territoire fertile et généreusement arrosé. Il renferme de véritables trésors. Au-delà du fleuve s'étend une série de tumulus de taille et de forme identiques qui semblent monter la garde en bon ordre à travers la campagne. Il s'agit de tombeaux. C'est en effet sur ce site vieux de 2000 ans que sont enterrés les empereurs Han occidentaux. Un site archéologique qui est probablement aujourd'hui le plus vaste au monde à n'avoir pas encore fait l'objet de fouilles. Aucun tombeau impérial n'a encore été ouvert. Autour des mausolées, la terre a cependant commencé à livrer certains de ses secrets. Deux dynasties, celle des Qin et celle des Han occidentaux ont inhumé ici leurs empereurs. La dynastie Han est celle qui a régné le plus longtemps sur la Chine. Elle est à l'origine d'une culture qui constitue depuis deux millénaires les fondements même de la société chinoise. Les Han n'ont cependant pas été les premiers à régner sur une Chine unifiée. Ils ont été précédés par celui qui a véritablement forgé la nation chinoise. L'empereur Qin Shi Huangdi. Xiu Huangdi était un chef militaire sanguinaire et implacable. Dès 210 avant notre ère, ses généraux avaient réussi à réunir sous son autorité tous les royaumes chinois qui se faisaient auparavant la guerre, imposant un pouvoir central à des régions disparates et très éloignées les unes des autres. Pourtant, malgré ses succès militaires, le règne de la dynastie de Chine fut de courte durée. 15 ans après sa naissance, le régime était déjà miné par les dissensions internes. En 202 avant notre ère, le général Li Wu Bang renverse le dernier empereur Qin et accède au pouvoir sous le nom de Han Gaozu. La dynastie des Han régnera pendant quatre siècles sur la Chine, constituant un empire comparable à celui des Romains, ses partenaires dans le commerce de la soie. Les empereurs Han ont si profondément marqué la Chine sur le plan politique et culturel qu'aujourd'hui encore, la plupart des Chinois se considèrent comme des Han. Le régime des Han changea radicalement la société, mais la coutume d'inhumer les membres des familles impériales dans d'impressionnants mausolées fut maintenue. Il ne s'agissait pas de simples cryptes. Les tombeaux étaient aménagés au cœur de gigantesques tumulus entourés de vastes complexes souterrains. Des tombes voisines étaient prévues pour les impératrices, les concubines et les favoris du souverain. Plus loin étaient aménagés des réseaux de fosses contenant d'innombrables objets funéraires. La construction d'un mausolée durait plusieurs dizaines d'années. Le plateau de Xi'an Yang se prêtait parfaitement à ce type d'ouvrage. Le sol était profond et la nappe phréatique éloignée de la surface. Le site était en outre proche du siège du gouvernement. Chang'an, la Xi'an actuelle, qui était à l'époque la plus grande ville du monde. Une fois le mausolée terminé, il était recouvert d'une épaisse couche de terre. Ainsi protégée du monde extérieur, ces nécropoles ont été oubliées jusqu'à une extraordinaire découverte faite par hasard en 1974. Cette année-là, on retrouve en effet sur le plateau le mausolée du premier empereur Qin, Qin Shi Huangdi. Sa sépulture contient une impressionnante armée de statues de terre cuite, célébrant non seulement la puissance de l'empereur, mais aussi la nature même de la philosophie guerrière à l'origine de la nation chinoise. En 1990, les autorités décident de construire une nouvelle route. Et des fouilles archéologiques sont entreprises dans le secteur de Yanglin, à 40 kilomètres à l'ouest du site funéraire Qin. Elles mettront au jour un autre mausolée, dont le contenu va jeter un éclairage nouveau sur une période mouvementée de l'histoire ancienne de la Chine, au moment où l'idéologie conquérante des Qin est remplacée par une vision très différente des choses. Les archéologues vont découvrir dans un premier temps plusieurs fosses funéraires, contenant des centaines d'animaux en terre cuite remarquablement réalisées. A l'époque, nul ne sait jusqu'où s'étend la nécropole souterraine aménagée autour du mausolée. Après les animaux, la terre va livrer des figurines d'aspects humains, des personnages de toutes les catégories de la société, des guerriers, des nobles, des fonctionnaires, des citoyens ordinaires. Les archéologues estiment que le secteur contient au moins 40 000 statues de ce genre. Les sondages et les examens au scanner indiquent qu'il existe tout un réseau de fosses qui s'étend à partir du tumulus central sur une vingtaine de kilomètres carrés. Ce mausolée est celui du quatrième empereur Han, Liu Qi, alias l'empereur Jing, ou Jingdi. On sait d'après des documents historiques que la construction de la nécropole a commencé en 153 avant notre ère, c'est-à-dire trois ans à peine après le début du règne de Jingdi. Les travaux ont continué après sa mort, douze ans plus tard. Ils ont duré au total 28 ans. Des milliers d'ouvriers ont été amenés sur place, avec leur famille, et se sont installés à Yangling pour les besoins du chantier. L'immense complexe funéraire impérial réalisé pendant toutes ces années couvre une surface équivalent au tiers de l'antique Chang'an. Le site de Yangli contient les tombeaux de l'empereur Jingli, des impératrices et des concubines, deux jardins, celui du mausolée et celui du temple, les tombes de nombreux responsables militaires et politiques, de nobles et de hauts fonctionnaires, et plus de 180 fosses funéraires, renfermant une représentation complète de la cour impériale. Il s'agit du mausolée Han le plus riche jamais découvert. Pour les Han, ces monuments étaient une façon d'affirmer leur pouvoir, mais ils avaient également un rôle essentiel dans leur conception de la mort, perçue comme une simple étape vers l'immortalité. La vie dans l'au-delà était une préoccupation commune à l'ensemble de la société. Elle était envisagée dans la continuité de la vie sur Terre. Les morts étaient donc censés avoir les mêmes besoins que les vivants. La pensée confucianiste, que les souverains Han finiront par adopter, insiste sur l'importance de la piété filiale. Le respect et le souci permanent des parents constituent un devoir moral absolu qui s'applique même après la mort. Les vivants doivent honorer les morts. Cette obligation était d'autant plus respectée chez les Han que les morts avaient la faculté d'intercéder en faveur des vivants auprès des dieux et des esprits. En revanche, s'ils s'estimaient négligés, ils pouvaient revenir hanter leurs descendants. Ces croyances étaient tellement enracinées dans la société que même les familles peu fortunées faisaient construire de luxueux mausolées pour leurs morts. Les tombes devaient être les plus somptueuses possibles. Les plus fortunées se livraient à une véritable surenchère. Les tombeaux Han font partie des monuments funéraires les plus richement décorés du patrimoine chinois. Construits en bois, en briques ou en pierres, ils comportaient souvent plusieurs salles ou chambres. Les murs et les portes étaient ornés de fresques ou de bas-reliefs représentant des scènes de l'au-delà. De même que la tenue vestimentaire de chacun était régie de son vivant par des lois somptuaires, la décoration des tombes et la quantité de mobilier funéraire étaient strictement codifiées. Ainsi, les matières les plus luxueuses étaient réservées aux familles de haut rang. A des siècles de distance, ces tombeaux nous permettent d'entrevoir ce qu'était la vie à cette époque lointaine et de découvrir cette culture disparue. Les mausolées impériaux contiennent des trésors d'informations sur les empereurs et leurs cours. Ils nous invitent à remonter le temps sur plusieurs millénaires. Aucune des tombes impériales n'a été ouverte à ce jour. Nous ne savons donc pas quels effets personnels elles contiennent. L'agencement même des nécropoles constitue une mine de renseignements. Sur le site du mausolée de Jindy, chaque fonction administrative est représentée symboliquement. C'est tout le système politique qui est reproduit sous terre. Chaque département, qu'il s'agisse des services aux souverains, de l'administration civile ou du commandement militaire, est représenté au niveau qui était le sien à Chang'an, la capitale des vivants. Le mausolée constitue ainsi une carte détaillée du système social impérial. Les archéologues s'attendaient certes à des surprises, mais rien ne les préparait à ce qu'ils ont trouvé. plus de 3 000 figurines humaines ont déjà été mises au jour. Et leur aspect est tout à fait inattendu. Elles ont beau avoir été réalisées 60 ans à peine après les soldats de terre cuite de l'empereur Qin et se trouver à moins de 40 kilomètres, elles ne leur ressemblent guère. La différence la plus évidente est leur taille. Alors que les statues massives du tombeau Qin sont grandeur nature, les effigies de Jin Di sont trois fois plus petites. Et alors que les guerriers de l'empereur Qin arborent des tenues militaires et des armures peintes sur le torse, les compagnons de l'empereur Jing Di sont nus et dépourvus de bras. Leurs corps minces sont pourtant modelés et peints dans les moindres détails, avec un souci d'exactitude anatomique, y compris pour les eunuques. Contrastant avec les visages stylisés, taillés à la serpe des guerriers de Qin, les personnages Han ont des traits plus doux, plus arrondis. Beaucoup affichent un sourire et un air bienveillant. Parmi les soldats, on reconnaît des femmes. Même si l'on sait que les généraux Han n'étaient pas tous favorables à la mixité dans l'armée. Certains n'ont pas hésité à imputer aux femmes soldats la responsabilité de certaines défaites. Un certain général Li Ling, après une série de revers sur le champ de bataille, aurait même fait décapiter toutes les femmes de son armée. Les fouilles de Yang Ling montrent cependant que les femmes combattaient fréquemment dans les rangs des armées Han. Certaines faisaient même partie des troupes d'élite. Parmi les statues féminines, figurent notamment plus de 200 cavalières, montées à l'origine sur des chevaux de bois, qui ont fini par pourrir. Les soldats sont accompagnés par des gardes, des courtisans, des musiciens, des servantes et des eunuques. Ils donnent l'image d'une société sereine, prospère et douce, très loin du modèle militariste représenté dans la nécropole d'Chin. Au cours des 60 ans qui séparent les deux mausolées, le style agressif et sans concession de l'empereur Qin a cédé la place à une vision de la société plus permissive et optimiste. Les différences sont importantes. Elles ne sont pas seulement le reflet de mode, mais d'un changement radical de philosophie. Les empereurs Han privilégient la paix à la guerre et encouragent la croissance économique. Il en résulte une période de prospérité sans précédent. Les échanges entre les régions se développent et la Chine s'unifie désormais par le commerce plutôt que par la guerre. Partout, on défriche, on met en place des systèmes d'irrigation, on modernise l'agriculture. La production alimentaire augmente et avec elle, une population composée à 90% de paysans. Le mausolée de Jingdi contient des éléments montrant qu'à l'époque, la nourriture était abondante. Une grande quantité de vivres y avaient été stockées en prévision du voyage dans l'au-delà. Les céréales se sont décomposées avec le temps, mais les objets parvenus jusqu'à nous témoignent d'une véritable opulence. Les très nombreuses statuettes d'animaux domestiques semblent indiquer que les Chinois de l'époque ne manquaient de rien. Le mausolée contenait également de l'argent, beaucoup d'argent, sous forme de pièces, un autre signe de la richesse de l'Empire de Jingdi. Pourquoi, dans ce cas, les statues qui entourent Jingdi sont-elles nettement plus petites que les guerriers grandeur nature de l'armée de Qin Shi Huangdi ? Certains y voient le signe d'un changement de philosophie qui serait intervenu pendant le règne de l'Empireur Jing. Il avait la réputation de gérer avec parcimonie les ressources à sa disposition. Or, fabriquer ses statues coûtaient cher, aussi bien en main-d'œuvre qu'en matière première. Il fallait trouver et extraire de l'argile de qualité, puis la préparer pour obtenir la consistance désirée. Les statuettes de Jingdi étaient moulées en quatre morceaux, ce qui était plus simple et plus rapide que de les modeler entièrement une à une. Les détails extérieurs étaient ajoutés à la main pour faire de chaque figurine une pièce unique. Après cuisson, elles étaient peintes couleur chair, polies, puis assemblées. Réduire la taille des personnages permettait d'avoir un plus grand nombre de figurants à moindre frais. Ces figurines n'étaient manifestement pas destinées à simuler un défilé militaire comme celle du mausolée de l'empereur Qin. Mais elles n'étaient pas nues et sans bras, comme nous les voyons aujourd'hui. Au moment de leur inhumation, elles étaient vêtues et dotées de bras en bois articulé qui devaient permettre de les habiller plus facilement. Seuls des fragments de tissu et de bois ont été découverts. Ces vestiges attestent cependant que les statues portaient des habits de soie et de draphe et de draphe fin, vraisemblablement à la mode de l'époque, qui affectionnaient les mélanges de couleurs. Tous ces personnages alignés devaient présenter un spectacle saisissant. Ces figurines ont un style bien particulier, caractéristique de la culture des Han occidentaux. On ne le retrouve ni avant, ni après eux. Outre les statuettes nues, le mausolée de Jin Di contient des personnages en terre cuite d'apparence plus classique, portant des vêtements sculptés ou peints dans la masse. Il y a des soldats, mais également des courtisans, des notables, des dignitaires politiques ou administratifs. Cela nous permet d'avoir un aperçu de la vie à la cour des Han, il y a plus de 2000 ans. On trouve aussi de nombreuses figures féminines finement détaillées, maquillées et arborant de larges robes chamarrées. Ce sont les femmes du harem. Les empereurs Han avaient en effet conservé l'institution du harem, déjà présentes sous la dynastie Tchine. Outre sa femme, l'impératrice, l'empereur avait plusieurs favorites. Traitées avec déférence par leur entourage, celles-ci avaient un train de vie extravagant et un statut privilégié. Elles avaient chacune leur place dans l'ordre des préférences de l'empereur, selon un protocole très strict. Celles qui enfreignaient les règles ou perdaient les faveurs de l'empereur étaient éloignées de la cour. Elles vivaient alors à part, dans ce que l'on appelait le palais froid. Les favorites de l'empereur pouvaient avoir un pouvoir considérable, notamment lorsqu'elles mettaient au monde un garçon, surtout si ce garçon finissait par succéder à son père. La tradition de la piété filiale était telle qu'un homme avait un devoir d'obéissance et de respect à l'égard de sa mère et de ses grands-mères. L'empereur n'échappait pas à la règle. Les impératrices doué arrière se mêlaient souvent des affaires du palais et même de celles de l'État, grâce à l'influence qu'elles avaient sur leur fils. Ainsi, lorsqu'il avait une décision importante à prendre, Jingdi consultait toujours sa mère, dont les appartements étaient reliés aux siens par une passerelle. Il lui a même laissé le soin, avec sa grand-mère, de choisir sa première épouse, la future impératrice Beau, que pourtant il n'appréciait guère. Il lui a fallu masquer l'antipathie qu'elle lui inspirait et attendre le décès de sa grand-mère pour pouvoir enfin la bannir de la cour. Beau étant morte prématurément, Jingdi a ensuite choisi une nouvelle impératrice plus à son goût. L'une de ses concubines, une certaine Liji, qui lui avait donné un fils, désigné prince héritier, semblait la candidate la mieux placée. Mais Jingdi avait alors trouvé une nouvelle favorite, Wang Zi, qui, elle aussi, lui avait donné un fils, plus jeune. Liji était donc désormais en deuxième position dans le cœur de l'empereur. Mais elle pouvait encore prétendre au titre d'impératrice, puisque son fils était officiellement le prince héritier. Victime d'un complot qu'aurait apprécié Machiavel, Liji fut habilement écarté. Jingdi saisit la première occasion pour l'envoyer en résidence surveillée au palais froid. Puis, il rétrograda son premier fils dans l'ordre de la succession pour le remplacer par le fils de Wang Di. et Wang Di devint impératrice. Elle parvint à garder les faveurs de l'empereur jusqu'à la mort de celui-ci et devint un personnage influent à la cour. Son fils succéda Jingdi pour devenir l'empereur Wu, un souverain admiré et vénéré par son peuple. L'ascension de Wang Di peut surprendre quand on sait que l'empereur avait la possibilité de choisir toutes les femmes qui lui plaisaient. Wang Di n'était pas d'origine noble et avant d'arriver au palais, elle avait déjà été mariée et avait eu une fille. Son cas n'était cependant pas isolé. La beauté, l'intelligence et le talent étaient des qualités plus recherchées pour accéder au harem que la haute extraction ou la virginité. Les candidates ne manquaient pas. Il faut dire que les femmes n'avaient que peu de perspectives d'ascension sociale. Les filles étudiaient la musique et la danse dès leur plus jeune âge dans l'espoir d'entrer un jour au harem. Mais la voie était semée d'embûches. Les méandres de la politique étaient imprévisibles comme l'a pris Lidji à ses dépens et la cour était un nid d'intrigue. Mais même les perdantes avaient droit à des compensations. Les favorites en disgrâce au palais froid conservaient leurs statuts et leurs avantages matériels. Et elles revenaient à la cour après leur mort pour être inhumées dans le mausolée de l'empereur. Les centaines d'objets retrouvés dans le mausolée de Jingdi dénotent un goût certain pour le raffinement à la cour des Han. La tenue vestimentaire traduisait très précisément le rang social et la fortune de chacun. Les fragments de soie et les figurines peintes parvenues jusqu'à nous permettent de savoir comment les gens étaient habillés à la cour des Han il y a 2000 ans. L'industrie de la soie était florissante et le tissu utilisé pour les habits des courtisans était orné de motifs élaborés. On peut même reconstituer les rituels quotidiens des femmes de l'époque à partir des objets retrouvés dans leurs appartements funéraires. La mode du maquillage ne date manifestement pas d'hier. Les produits employés ont franchi les siècles. Mascara, poudre et rouge à joues ainsi que les accessoires pour les appliquer et même la pince à épiler. Les boîtes et les flacons de cosmétiques sont richement ouvragés. Finement gravés et peints ils témoignent d'un extrême raffinement. Hommes et femmes portaient les cheveux longs, coiffés de différentes manières et maintenus à l'aide de peignes et d'épingles de bambou et d'écailles de tortue. La tête était souvent enceinte d'un bandeau de soie ou de lin. Les Hanes préféraient généralement le chignon ou la queue de cheval à la natte. La place du chignon sur la tête était une question de mode. Les cheveux avaient un caractère sacré. Couper les cheveux de quelqu'un sans lui demander sa permission était considéré comme une grave offense. Les criminels notamment étaient condamnés à avoir la tête rasée. Le contenu du mausolée de l'empereur Jindy nous apprend à quoi ressemblaient les Hanes occidentaux mais également ce qu'ils mangeaient. Nous savons que la base de leur alimentation était constituée de céréales comme le riz, le millet et le blé et de légumineuses. Le mausolée contient en outre des centaines d'animaux. Tous n'étaient cependant pas consommés. Les chevaux étaient utilisés pour le transport et pour la guerre. L'armée Han en possédait des centaines de milliers. Le cheval était bien plus qu'un animal utilitaire. Il était apprécié pour sa beauté et constituait un signe extérieur de richesse. Il était donc interdit de manger de la viande de cheval. Le bœuf était considéré comme moins noble mais il n'était pas consommé lui non plus. Il servait d'animal de trait et jouait un rôle vital dans l'agriculture. Les porcs, les moutons, les chèvres, les poules et les chiens étaient en revanche élevés pour leur chair. Les réserves de nourriture du mausolée regorgeaient d'animaux de boucherie. Les porcelets et les jeunes chiens étaient particulièrement appréciés. On a également retrouvé des fourneaux, de la vaisselle, des pots, des récipients et des ustensiles de cuisine qui donnent une idée de la façon dont les aliments étaient préparés, servis et conservés. Certains bols sont recouverts d'une feuille d'or qui faisait peut-être office de conservateur. Manifestement, le régime alimentaire des Chinois et leur cuisine n'ont guère changé depuis l'époque des Han occidentaux. Les contemporains de Gindi buvaient régulièrement de l'alcool. Ils consommaient des boissons dont le degré alcoolique se situait à mi-chemin entre la bière et le vin. Celles-ci étaient servies lors des grandes occasions mais aussi au quotidien pendant les moments de détente. Elles se buvaient tiède, le flacon maintenu à température dans un grand bol d'eau chaude. Apparemment, les Chinois de l'époque aimaient se retrouver pour boire et jouer à des jeux de hasard. Ils étaient passionnés par les dés et n'hésitaient pas à parier gros. Ils jouaient aussi à un jeu stratégique et sophistiqué semblable aux échecs demandant beaucoup d'adresse. Un jeu sérieux qui ne s'accompagnait probablement pas de consommation d'alcool. Certains jeux très en vogue sous les Hanes occidentaux sont tombés en désuétude. Les règles du Liubo ont été oubliées et il est aujourd'hui impossible de comprendre pourquoi ce jeu suscitait un tel engouement il y a 2000 ans. Les éléments dont on dispose font apparaître en filigrane une cour raffinée et sereine où les loisirs occupent une place de choix. La musique, le chant, la danse et l'acrobatie étaient manifestement très prisés. Le contenu du mausolée de l'empereur Jingdi témoigne d'une culture riche et pluraliste considérée par les historiens comme typique de la dynastie Han. Les mausolées de Jingxi Wangdi et de Han Jingdi ne sont séparées que d'une quarantaine de kilomètres et d'une soixantaine d'années. Mais les messages qu'ils envoient par statue d'argile interposée sont très différents. Tandis que l'armée de l'empereur Jing donne l'image d'une puissance militaire invincible, l'empereur Jingdi réduit la taille de ses soldats et les parts de vrais habits. Sa priorité est manifestement ailleurs. Ce que confirment l'effet. Sous le règne de Jingdi, les guerres sont bien moins fréquentes et le palais s'occupe avant tout de ce qui deviendra la priorité de la dynastie Han. Édifier une nation en procédant à des réformes économiques et sociales. C'est notamment sous la dynastie Han qu'est institué un système de concours d'accès à la fonction publique grâce auquel pour la première fois l'administration s'ouvre à des jeunes qui n'appartiennent pas forcément à la noblesse. Grâce au progrès de l'agriculture et à la croissance démographique, les saisons d'abondance se succèdent permettant de constituer des stocks en prévision des famines futures ou de catastrophes naturelles. On ne peut pas pour autant parler d'une période de paix totale. Les chinois avaient en effet pour voisins les Huns, un peuple de cavaliers nomades vivant à l'ouest de leur territoire et qui avaient déjà lancé plusieurs attaques le long de la frontière. Les incursions étaient sporadiques malgré le mur construit autour de Chang'an en 191 avant notre ère par le deuxième empré Han qui faisait de la ville une véritable forteresse. Cette prodigieuse muraille longue de 26 km et large par endroits de 16 m à la base représentait une prouesse technique. La construction de cet ouvrage ambitieux mobilisa des dizaines de milliers de travailleurs extérieurs qui vint grossir la population locale. Protégée par ce mur et confortée par le dynamisme démographique aussi bien dans la capitale que dans les campagnes, Jingdi put se consacrer pleinement à ces réformes. L'empereur Jingdi était de toute évidence quelqu'un de pragmatique. Il avait pour ambition de faire la paix avec les diverses minorités qui menaçaient ses frontières en arrangeant des mariages entre leurs chefs et des femmes Han. Il voulait améliorer le bien-être et la prospérité de la population de son empire. Il décida donc de baisser les impôts, de réformer la justice et de mettre un terme à la corruption qui minait l'administration. Et il parvint à ses fins. À sa mort, la Chine était devenue un pays plus riche, plus uni et plus peuplé qu'au début de son règne. Il léga à son fils, l'empereur Wu, un empire solide et stable. Et c'est sur cette base que ce dernier lancera la plus formidable expansion territoriale qu'ait jamais connue la Chine. L'empire Han a duré plus de 400 ans, plus que toutes les autres dynasties ayant régné sur la Chine. Il a profondément marqué la société chinoise dans une foule de domaines. La langue, la philosophie, la littérature, les relations sociopolitiques, la technologie, les arts, l'artisanat et même la mode. Autant d'apports majeurs visibles aujourd'hui encore dans la culture chinoise actuelle. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'empereur Qin, ses ambitions et son militarisme, magistralement exprimé par son armée de soldats de terre cuite. Mais ce sont les Han qui sur les fondations posées par la dynastie Chine ont donné naissance à une culture et à une civilisation qui a traversé les siècles et dont les meilleurs ambassadeurs sont peut-être aujourd'hui encore ces bienveillantes figurines d'argile chargées d'accompagner l'empereur Jingdi dans son tombeau. Sous-titrage Sous-titrage